Bonjour à tous, à votre écoute je suis Laure Tau, coach en dynamique familiale. Orthophoniste, auteur d'ouvrages spécialisés et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Votre enfant, mode d'emploi pour vivre sereinement ? Tous les mercredis je publie un épisode de Allo L'Orto, le podcast qui vous offre les outils pour dialoguer avec votre enfant et pour l'aider efficacement au quotidien face à ses difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. A toi Alain. Aujourd'hui, en ce mois de décembre, voici la question de M. Top Joseph. Bonjour Laure et bonjour Alain. À l'approche de Noël, quel cadeau offrir à mes enfants, Jade 7 ans et Théo 14 ans ? Que me conseillez-vous ? Bonjour Jade, bonjour Théo et bonjour Joseph. Joseph, merci de nous avoir posé cette question qui nous parle à tous d'amour, du plaisir de donner et de la joie de recevoir. Prenons le temps de savourer un instant le lien profond qui nous unit à nos enfants. Quel cadeau voulons-nous offrir ? Est-ce qu'un merveilleux cadeau serait de voir l'émerveillement dans les yeux de Jade découvrant cette peluche plus grande qu'elle ? Ou encore d'entendre la joie intense de Théo comprenant que cette enveloppe renferme les places d'un concert de rêve ainsi que les billets de train pour s'y rendre ? Joseph, que diriez-vous de poursuivre les recherches et d'explorer d'autres chemins ? Joseph, aviez-vous un rêve plus spirituel ? Alors, rappelons-nous que le présent est un cadeau. Et c'est pour cela que nous l'appelons présent. L'instant présent est fragile. Il ne dure pas. Pouvons-nous en prendre soin et sentir profondément cet instant suspendu du temps vertical ? Joseph, que dites-vous de profiter pleinement de chaque minute de complicité, de chaque seconde de plaisir avec Jade et Théo ? Que pensez-vous de ce splendide cadeau de vie ? Et si nous demandions à Jade, qu'elle est pour elle, puis à Théo, qu'elle est pour lui un merveilleux cadeau ? Serions-nous étonnés de leur réponse et serions-nous prêts à leur offrir ce merveilleux cadeau pour chacun ? Allez, je me lance. Curieuse d'écouter les réponses de cet enfant et de son adolescent de frère. Pour moi, un merveilleux cadeau, ce serait un petit chien qu'on pourrait porter dans les bras. Maintenant, Théo, quel est pour toi un merveilleux cadeau ? Pour moi, un merveilleux cadeau, ça serait une caméra. Étant donné que j'aime le théâtre, je pourrais exercer ma passion tout en étant en confinement. Un grand merci Jade et toi Théo pour m'avoir répondu. Que voulons-nous transmettre à nos enfants à travers un cadeau ? La présence est certainement la belle valeur de ce présent. Que pouvons-nous offrir de plus à Jade et Théo ? Quel est ce présent qui les accompagnera toute leur vie ? Quel est ce trésor, ce généreux cadeau, inattendu, hors de prix et si essentiel ? Partons à la découverte de ce précieux cadeau en cheminant à l'intérieur de nous-mêmes. Joseph, nous allons vous accompagner sur ce chemin souvent en friche, encombré par nous-mêmes de barrières infranchissables qui justifient que nous préférions d'autres voies plus habituelles, rapides et balisées de nombreux repères. Joseph, asseyez-vous en bout de chaise, vos deux pieds bien posés à plat sur le sol, puis vous allez vous redresser la tête bien droite comme si vous vouliez toucher le plafond avec le sommet de votre crâne et enfin posez vos mains, la paume tournée vers le haut, sur vos cuisses. Ainsi positionné, Joseph, vous allez pousser un grand soupir de soulagement en regardant au loin. Recommencez une ou deux fois. Si vous avez envie de bailler, c'est bon signe. Baillez profondément. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux si cela facilite votre concentration. Sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle. Quelle joie, quel plaisir de respirer. Sentez le sol sous vos pieds, puis la stabilité de vos jambes. Ressentez le bien-être de votre immobilité qui savoure les mouvements de la respiration et votre ancrage dans le sol. Dans ce moment de calme et d'apaisement, contactez l'énergie de vie contenue dans votre souffle et ressentez votre amour pour vos enfants. Profitez de cet instant de cœur que vous allez offrir à Jade et à Théo. Joseph, vous allez confier un grand secret à vos enfants et leur offrir ce cadeau si précieux. Restant dans l'apaisement, vous allez vous adresser à Jade en posant votre main sur son épaule. Jade, regarde-moi. Je t'offre aujourd'hui un précieux cadeau qui t'accompagnera toute ta vie. Mets une main sur ton cœur et l'autre sur ton ventre. Écoute bien ce que je vais te dire. Jade, je crois très fort en toi et je te donne aujourd'hui la possibilité de réaliser tous tes rêves et de toujours ressentir l'amour. Jade, j'imprime dans ton cœur cet amour qui ne te quittera jamais et j'éveille en ton ventre cette belle énergie qui te permettra de réaliser tous les rêves de ta vie. Jade, te voilà équipée pour avoir une vie merveilleuse. Garde toujours présent en toi ce merveilleux cadeau. Joseph, vous m'avez confié que votre fils était un passionné de théâtre et qu'il voulait en faire son métier. Vous admettez qu'il joue très bien mais que Théo devienne un comédien professionnel vous inquiète car vivre de son métier dans le monde artistique n'est pas facile. Il y a beaucoup de prétendants et très peu d'élus. Les métiers de l'intermittence du spectacle ont été malmenés en cette année 2020 et vous voyez la culture comme n'étant pas au centre des préoccupations essentielles ce qui renforce vos doutes et votre peur sur l'avenir de votre fils. Joseph, libérez-vous des pensées limitantes créées par votre esprit comme autant de barrières sur le chemin de l'énergie. Je vous propose de vous positionner à nouveau comme tout à l'heure assis bien droit sur la chaise les deux pieds posés très stables sur le sol. Concentrez-vous à nouveau sur votre respiration et retrouvez l'apaisement. Maintenant ressentez toutes vos sensations de peur sur l'avenir. Accueillez-les profondément puis laissez-les disparaître. Baignez-vous dans cette forte énergie de foi dans les potentialités illimitées de votre fils et allez immédiatement les lui offrir. Théo, ton père Joseph t'offre aujourd'hui ce cadeau inattendu. Place les bras dans ceux de ton père, saisis ce présent délicatement, défais le ruban qui l'entoure et raconte-nous en détail la vie que tu crées devant toi, la vie dont tu rêves. Ton père croit sereinement et profondément en toi. Théo, te voilà équipé de toutes les potentialités pour réaliser ta vie. Vas-y, nous t'écoutons créer ta vie. Je me vois sur une scène faisant rire le public. Je me vois également avec ma famille, mes enfants, peut-être, éventuellement. Je me vois heureux. Le conseil à l'Olorto de cette semaine. Théo, prends responsabilité de ce que tu crées pour toi. Nous savons, Laure et moi, que ta vie sera ton image, c'est-à-dire magnifique. Que peut-on offrir de plus généreux, de plus hors de prix, de plus essentiel à ces enfants que ce précieux présent ? La foi d'un père dans les potentialités illimitées de ces enfants révèle un puissant secret. En contactant notre énergie à l'intérieur de nous-mêmes, tous nos rêves seront exaucés. Voici la minute de parole très attendue de nos précieux collaborateurs, Mademoiselle Chubb, Kate et M. Théo Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Je suis le maître de mon monde. Or, c'est temps des pandémies. Mettons un terme, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de paroles entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram AlloLorto, écrivez Allo A2L-O-L-O-L-A-U-R-E-T-O-T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06-19-62-12-39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt. À bientôt.